Unité 8. La gestion de votre budget. Gérer votre budget vous permettra de savoir de combien d'argent vous disposez. Si vous touchez une aide financière versée par le gouvernement et ou vous répondant, celle-ci sera limitée et permettra uniquement de couvrir vos besoins de base. Le montant de l'aide financière que vous touchez dépendra de nombreux facteurs tels que la taille de votre famille, l'âge des membres de votre famille, votre lieu de vie, les besoins de votre famille et vos autres sources de revenus. La durée de ces aides dépendra de votre programme de réinstallation. Selon votre situation personnelle, il est possible que vous touchiez des allocations supplémentaires. Il peut s'agir d'allocations destinées aux familles avec un nouveau-né, aux personnes de plus de 65 ans ou aux personnes présentant des besoins alimentaires particuliers ou encore d'aide au logement. Le coût de la vie varie selon l'endroit où vous vivez au Canada. Il n'est pas le même d'une province ou d'un territoire à l'autre dans les grandes villes et dans les zones rurales et dépend aussi du quartier dans lequel vous vivez. Une fois que vous aurez emménagé dans votre logement permanent, vous devrez régler vos dépenses de base et d'autres dépenses essentielles telles que le loyer et les factures de chauffage, d'eau et d'électricité à payer chaque mois dans les délais exigés et acheter de la nourriture. Gérer votre budget peut vous aider à savoir combien d'argent vous possédez et pouvez dépenser. Voici quelques conseils utiles pour économiser. Vous pouvez partager une maison ou un appartement avec quelqu'un et payer une partie du loyer seulement. Vous pouvez rechercher un logement dont le loyer comprend le chauffage, l'eau et l'électricité. Ces derniers constituent alors un coût fixe qui peut faciliter la gestion de votre budget. Dans le cas contraire, les coûts du chauffage, de l'eau et de l'électricité seront facturés à part et varient en fonction de l'usage personnel. Vous pouvez utiliser les transports publics au lieu d'acheter une voiture. Vous pouvez acheter des aliments frais et cuisiner chez vous au lieu de commander ou de manger au restaurant. Vous pouvez rechercher des commerces et des produits à bas prix et lire les dépliants distribués par les magasins pour repérer les bonnes affaires. Au lieu de posséder un téléphone portable et un téléphone fixe, vous pouvez choisir de posséder soit l'un, soit l'autre afin de réaliser des économies sur les coûts de communication. Vous pouvez également utiliser Internet ou acheter des cartes de téléphone pour passer des appels longue distance. Vous pouvez aussi accéder à Internet gratuitement dans les bibliothèques et d'autres espaces publics. Veillez à comparer les conditions de vente avant de souscrire à un contrat ou à un plan de paiement en vue de vous procurer un téléphone portable, la télévision par câble, une connexion Internet, des meubles ou une voiture. Et soyez à l'affût des promotions. Maîtrisez vos dépenses de sorte à vivre avec la somme que vous touchez. Vous ne recevrez pas plus d'argent si vous dépassez votre budget. Les personnes qui vous aident peuvent vous conseiller sur la manière de dépenser raisonnablement la somme d'argent limitée que vous touchez. Par exemple, vous pouvez demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants s'il existe des services de garde d'enfants à moindre coût dans votre localité ou partager les responsabilités avec d'autres parents. Ils peuvent également vous indiquer où rechercher des articles en solde, comment utiliser les bons de réduction et comment comparer les prix et vous informer sur les ventes privées. Vous vous adapterez plus facilement à la vie au Canada si vous envisagez avec réalisme les dépenses que l'argent touché vous permettra de régler.